Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour des nouvelles révélations. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais waouh, comment c'est possible? Mais si vous n'avez pas entendu cette histoire, vous pensez que c'est de la blague? Quoi? Elle était mariée en un fantôme. Mais comment c'est possible? Écoutons cette histoire. Alors, ma mère, ma petite sœur et moi, ainsi que ma tante, nous avions emménagé dans ce quartier-là. Et quand nous sommes arrivés, on connaissait pas, comment dire, ma mère. Ma mère, c'est une personne qui est très frileuse par rapport aux relations. Donc, elle nous interdisait de sortir. Donc, on pouvait pas, on pouvait pas beaucoup aller jouer avec les autres. Donc, on était confinés à la maison. Et un jour, quand on était à la maison, on entendait des cris. Donc, c'était la maison voisine à la nôtre. On entendait des cris. Et c'était un monsieur, en fait, c'était un monsieur qui passait son temps à battre sa femme. Et un jour, ma mère n'était non plus. Et partie frapper à leur porte. Donc, ma mère, elle cogne, elle cogne, elle cogne personne. Plus de bruit, il n'y avait plus de cris. Donc, elle insiste. Et il y a un monsieur qui sort de là-bas. Un monsieur qui faisait dans les 1m92. Un truc comme ça. Et très, très grand. Ça nous avait impressionnés parce qu'il était très, très grand. Et il était très, très noir. Avec les yeux rouges. Donc, ma mère, ma mère lui demande ce qui se passe. Pourquoi il passait son temps à frapper sur sa femme. Et le monsieur, très énervé, qui dit à ma mère, de quoi je me mêle ? Toi, là, il faut... Et il était de nationalité camerounaise. Et cette femme, elle était gabonaise. Et la femme, elle était très claire de peau. Mais vraiment, elle était magnifique. Une beauté. Donc, on l'avait vue comme ça parce que le monsieur, il était devant. Devant la maison. Avec une serviette. Et transpirait. C'est ça qui m'avait étonnée. J'étais toute petite. Et la femme, elle était apeurée derrière le mari qui se présente devant ma mère. Tout en muscles. Et ma mère, elle ne s'est pas démontée. Il lui a demandé d'arrêter de taper sur sa femme. Sinon, elle allait appeler la police. Et le monsieur a remballé ma mère. Donc, ma mère est revenue à la maison. Et nous, on était derrière elle. Alors qu'elle nous avait demandé de rester à la maison. Mais on l'avait quand même suivi. Et donc, on arrive. On revient à la maison. Ma mère dit. Mais il faut absolument que je puisse prendre contact avec cette fille. Et lui demander pourquoi elle supportait ces services-là. Et donc, ma mère est ruminée vraiment. Elle était en colère après ce monsieur. Elle cherchait l'occasion idéale pour pouvoir parler à cette dame-là. Mais ce qu'on avait remarqué quand même, c'est que le monsieur, il partait souvent, voire des semaines. Et la femme, on ne la voyait pas. Donc, un jour, ma mère, elle me décide d'entrer en contact avec cette femme. Donc, pour rentrer en contact avec cette femme, il fallait trouver quand même un moyen. Donc, elle a fait à manger. Elle a fait la queue de bœuf. Elle m'a demandé, elle me dit, tiens, va donner la queue de bœuf à la voisine. Donc, du coup, je vais avec les mets que ma mère avait préparés. Je vais frapper à la porte. Ça ne répond pas du tout. Je reviens voir ma mère. Je dis, maman, ça ne répond pas. Elle me dit, je suis sûre qu'elle est dans la maison. Tu vas encore frapper à la porte. Donc, je frappe, je frappe. Et puis, au bout d'un moment, c'est la fenêtre qui s'ouvre. Et la dame, la fenêtre s'ouvre timidement. Et la dame, elle sort la tête. Elle me dit, ah, bonjour, petite, comment ça va ? Je dis, ça va, madame ? C'est ma mère qui m'envoie vous donner la queue de bœuf. Ah, merci, merci beaucoup, ma petite, et tout. Ah, mais je vais prendre la queue de bœuf. Mais bon, je ne peux pas ouvrir la porte parce que mon mari a emporté la clé de la porte. Alors, moi, je la regarde comme si elle était en train de me parler de Mars. Je lui dis, qu'est-ce qu'elle me raconte ? Qu'elle ne peut pas ouvrir la porte. Donc, je lui donne la nourriture. Donc, elle prend la nourriture par la fenêtre. Je repars à la maison. Ma mère me demande si j'avais bien remis la nourriture. Je dis, oui, maman, j'ai donné la nourriture à la dame. Sauf que là, la dame n'a pas pu m'ouvrir la porte et elle m'a dit que c'est son mari qui a emporté la clé. Ma mère me dit, mais tu me parles de quoi ? Pourquoi tu racontes des trucs comme ça ? Comment se fait-il que cette femme, tu vas me dire qu'elle est enfermée ? J'ai dit, ben, toi-même, tu n'as qu'à lui poser la question. Donc, ma mère, ni plus une ni deux, elle traverse la cour. Elle se retrouve devant la maison de la dame. Elle frappe. On la voit toquer la porte. Et la dame sort la tête par la fenêtre. Et ma mère lui dit, bonjour, ma soeur. Comment ça va ? Oh, merci, ma soeur, ça va très bien. Dis-moi, ma fille m'a dit que tu ne peux pas ouvrir. Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît ? Et la dame reprend. Elle était jeune. Elle devait avoir, je ne sais pas, peut-être dans les 20 ans, époussière. Et ma mère lui dit, mais ma soeur, je ne peux pas ouvrir parce que je suis enfermée dans la maison. Et maman lui dit, mais attends, comment ça que tu es enfermée ? Elle dit, mais mon mari, comme c'est un routier, il est parti, mais il m'a enfermée dans la maison. En fait, le résultat, c'était que le mari, l'explication, c'était que le mari, à chaque fois qu'il partait, c'était un routier. Il partait, c'était un Camerounais, routier. Donc, il partait jusqu'au Cameroun. Et il laissait sa femme dans la maison. Il fermait la maison à double tour et il partait avec la clé. Donc, de ce fait, la femme, elle ne pouvait pas sortir de la maison. Ma mère lui dit, attends, mais tu es maboule ou quoi ? Tu ne peux pas sortir de la maison ? Tu as une fenêtre ? Pourquoi tu n'escalades pas la fenêtre ? Elle dit, oui, mais je veux bien, mais j'ai peur de mon mari parce que quand il va savoir, il va savoir, une fois j'ai essayé de sortir, avant que vous n'arriviez dans le quartier, j'étais passée par la fenêtre. Je suis passée par la fenêtre, je veux dire. Et quand il est arrivé, il m'a bien bastonné. Donc, du coup, je n'ose plus. Et ma mère lui dit, mais attends, mais il n'est pas là. Tu peux sortir, tu peux quand même sortir de ta maison. Et il ne va pas le savoir. Oh, la dame me dit, mais vois-tu, tout ce que je fais, il est au courant. Le moindre geste, il est au courant de tout ce que je fais. Donc, ma mère lui dit, mais attends, mais il y a un problème là quand même, ma fille, parce que là, il faut que tu réagisses. Est-ce que tu as des parents ? Elle dit, oui, j'ai des parents. Je suis du nord du Gabon. Mais mes parents ne savent pas que je suis en train de vivre cela. Ma mère lui dit, mais écoute, dans ces cas, il faut que tu puisses nous dire comment faire pour avertir tes parents. Et donc, ma mère décide alors de prendre ce dossier en charge parce que c'était tout ça, ma mère, parce qu'il ne pouvait pas avoir quelqu'un dans des problèmes et tout. Donc, ma mère en parle avec ses frères pour voir comment faire pour que cette femme puisse s'en sortir. et puis bon. Donc, ma mère va, comme elle avait son beau-frère qui était gendarme, il était en haut gradé de la gendarmerie, ma mère décide d'en parler avec sa grande-sœur pour que sa grande-sœur puisse en référer à son mari. Donc, il se passait quelque temps. Le mari revient. Ce qui s'était passé, c'est que ce jour-là, je me rappelle très bien, ce jour-là, il y avait un photographe qui faisait le tour du quartier avec son polaroïd. Donc, il faisait des photos. Et on était tous... Et comme par hasard, quand ce monsieur est arrivé, depuis que ma mère l'avait grondé parce qu'il tapait sur sa femme, ce monsieur a décidé d'être gentil, de se montrer gentil. Et donc, il sort avec sa femme, il s'asseyait dehors, là, sur un long banc en bois. Ils étaient tous dehors. Et maman et nous, on était à l'autre maison, en face. Et ils étaient là, un semblant de bonheur. On la voyait, la femme en train de rigoler, le mari qui parlait et tout. Donc, voilà. C'était vraiment... Quand on voyait le tableau, on disait, bon, c'est un couple idéal parce que le mari, il était... Il avait des gestes tendres envers sa femme. On ne pouvait pas imaginer que c'était le monsieur qui tapait sa femme. Et puis, ce jour-là, le photographe s'avance. Et nous, ma mère dit, tiens, habillez-vous, on va aller faire les photos. Et donc, on fait les photos. Et dans ce quartier-là, tout le monde était un peu plus agité parce que, bon, tout le monde voulait faire des photos. Et le couple, le Camerounais, dit à sa femme, tiens, on va faire les photos. Donc, on l'entend bien qu'il dit à sa femme, habille-toi comme il faut. Elle va se faire belle, mais elle était magnifique, cette femme. Elle était très claire de peau. Elle avait toutes les formes qu'il fallait. C'était vraiment une belle femme. Et donc, du coup, quand le photographe arrive devant ces personnes, le couple, et là, le Camerounais dit, le monsieur Camerounais dit au gars, fais-moi la photo avec ma femme. Donc, il se positionne. Le monsieur fait la photo. Et comme c'était les polaroïdes, donc, il fallait attendre un petit peu avant que l'image ne sorte. Donc, le monsieur, il était là avec son truc à la main, qu'il agitait, il agitait, il agitait. Il regarde. On voit la tête du gars qui change. Et il recommence, il recommence. Et puis, tout d'un coup, il dit, ah, je ne comprends pas, monsieur, il y a un problème. Il refait une autre photo. Une, deux, trois photos. Et puis, ma mère, ma mère dit, mais qu'est-ce qui se passe, mon fils, et tout ? Et le monsieur, en fait, le photographe, prend la photo et montre à ma mère. Et nous tous, on a bien vu la photo. Donc, en fait, quand ils ont fait la photo, tu avais le monsieur debout à côté de sa femme, le bras sur son épaule. Et donc, quand la photo est sortie, on voit juste, ça fait du blanc. Voilà, ça fait une forme blanche. On voit bien que c'est une personne qui est là, mais l'image du monsieur ne sort pas. On voit juste la femme toute seule sur la photo avec juste la forme du monsieur, donc la forme du corps. Et là, c'est parti comme la chose s'est répandue dans le quartier, que le monsieur, c'était un fantôme. Alors là, ma mère, je ne sais pas comment ça s'est passé, elle a chopé le bras de la fille à une vitesse grand V. Elle a tiré vers elle, la mise derrière elle. Elle a dit, maintenant, elle a indexé le monsieur. Toi, maintenant, tu t'es loin de cette femme, maintenant. Je ne sais pas où ma mère est allée chercher cette force. Elle a indexé le monsieur, maintenant, tu te casses. Tu laisses cette femme tranquille, on comprend mieux pourquoi. Tu la tapes, ça veut dire que, en fait, tu veux finir avec cette femme, il faut que tu dégages d'ici. Je vais appeler mon beau-frère qui, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, tout le quartier s'est mis sur ce monsieur. Ils l'ont tabassé. Ils ont pris la femme, ils l'ont enfermé chez ma mère. Donc, au point que la police est arrivée, quand la police est arrivée, ils ont embarqué le monsieur. Maman et sa soeur se sont débrouillées avec ses frères. Ils ont mis la fille dans le camion pour l'envoyer dans le nord, là où elle était séparée, ils l'ont envoyée. Donc, moi, j'étais toute petite. Et puis, c'est comme ça que la seule femme est partie. Et des années plus tard, 20 ans plus tard, moi, j'étais déjà mariée, je me rappelle, donc, dans un restaurant, je suis au restaurant, je suis en train de manger, et je vois une femme arriver, une belle femme et tout, et j'ai un flash. J'ai un flash, je dis, mais je connais ce visage. La dame était arrivée avec... Il y avait plein d'Européens. Elle était mariée avec un Européen parce qu'ils étaient assis. Juste moi, j'étais avec mon mari au restaurant, à Libreville, et elle, elle était juste en face avec d'autres Européens. Donc, ça parlait très fort et tout ça. Donc, je me retourne, je dis à mon mari, je connais cette femme, mais je ne sais pas d'où je la connais. Je connais cette femme. Et mon mari me dit, mais il va lui demander quand même, si tu ne vas pas rendre... Si ça te travaille autant, si ça te taraude autant, va demander. Donc, moi, je vais, je dis, excusez-moi, madame, j'ai l'impression qu'on se connaît, mais je ne sais pas d'où. La dame me dit, elle était, oh là là, toujours aussi magnifique, mais elle était dans un autre registre. Et elle me dit, non, je ne vois pas, non, ton visage ne me dit rien du tout. Non, 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 on ne se connaît pas. Je dis, mais madame, excusez-moi, mais franchement, j'ai l'impression que je vous connais quelque part. Mais je ne sais pas. Donc, elle commence à citer, peut-être qu'on s'est vus en France et tout. Je dis, non, 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 pas du tout. Je suis sûre que je vous connais. Donc, la dame me dit, alors ma petite, je ne sais pas trop, mais bon, peut-être dans une vie antérieure. Donc, quand elle dit ça, moi, je reviens m'asseoir. Et puis, taf, j'ai le flas. Je dis, mais je sais où c'est. Et donc, moi, je viens, je dis à la dame, je vous reconnais. Vous êtes la dame que ma mère avait sauvée. Et elle, elle me regarde. Je dis, vous êtes la femme du quartier Cocotier qui était mariée en Camerounais. La dame, quand elle m'a vue, elle m'a embrassée, elle m'a dit, mais elle est où ta mère? Mais la petite, c'est toi, la petite là qui était avec tes cheveux longs. C'est toi, c'est toi. Je dis, oui, c'est moi. Mais elle dit, mais ce n'est pas possible. Mon Dieu, mon Dieu. Mais elle est où ta mère? Elle est toujours là. Je dis, ma mère, elle habite, elle est chez elle. Et moi, je te présente mon mari. Donc, on fait des présentations. Je dis, s'il vous plaît, je veux savoir la fin de l'histoire. Comment ça s'est passé? Elle me dit, effectivement, j'étais mariée à un fantôme. C'était un fantôme. Parce que quand ma mère l'avait mise dans la voiture, dans le camion, elle est partie au nord. Elle est arrivée au nord là-bas. Elle s'est fait consulter. Et c'est là qu'ils ont découvert qu'en fin de compte, elle était mariée. Et cet homme-là, c'était un fantôme, quelqu'un qui était mort au Cameroun depuis longtemps et qui était venu au Gabon, s'est installé. Elle l'avait prise. Et c'était vraiment, le mec, il était possessif envers elle. Elle ne pouvait rien faire. Elle était complètement sous l'emprise de ce monsieur. Et donc, il a fallu des mois et des années de traitement à l'indigénat pour que cette femme puisse devenir quelqu'un. Donc, on a relavé son étoile parce que son étoile était complètement noircie à cause de cette présence auprès d'elle. Et donc, cette femme, elle s'est retrouvée. Du coup, quand elle a fini de faire tous ses soins, elle est revenue à Libreville et de là, elle avait rencontré ce monsieur, cet européen avec qui ils avaient eu des enfants. Donc, elle était dans le bonheur parfait. Et je rends grâce à Dieu pour cette femme. Et franchement, quand elle m'avait vue, cette femme, elle était vraiment émue aux larmes. Elle m'a dit, mais va remercier, tu remercieras ta mère parce que cette femme, j'ai admiré son courage. Si elle n'avait pas pris autorité, si elle n'avait pas pris position pour moi, je n'en serais pas là peut-être parce que même le monsieur qu'on avait vu m'avait dit que j'étais presque en train de mourir. Cet homme était allé m'emmener dans l'au-delà. Donc, voilà, la fin de mon histoire. C'est pour dire qu'on ne sait pas. Déjà, quand tu te maries avec quelqu'un qui te dit qu'il est étranger, tu ne connais pas d'où il vient, qui il est, essaie de te rapprocher de sa famille pour savoir parce que cette femme, elle vivait là, enfermée. Le monsieur avait des comportements bizarre. Il était vraiment bizarre. Donc, il a fallu que ce jour-là, je crois que c'est le bon Dieu qui avait œuvré dans la vie de cette femme parce qu'elle souffrait le martyr, cette jeune fille, parce qu'elle n'avait que 17 ans à l'époque. Moi, je lui ai donné 20 ans mais elle n'avait que 17 ans à l'époque. Quand ça, c'était, quand elle est rentrée sous l'emprise de ce fantôme-là. Voilà, donc c'était quelqu'un qui était mort au Cameroun, qui était revenu au Gabon vivre une nouvelle vie. Voilà, donc je rends grâce à Dieu pour cette femme et puis bon, après, on n'avait pas changé le numéro, elle était dans une autre vie où elle voulait oublier son passé et moi, j'étais dans autre chose aussi. donc vraiment, le dehors est mauvais comme on dit et quand Dieu est avec toi, il ne peut rien t'arriver. Même si tu traverses des autres troubles, Dieu finit toujours à envoyer un ange parce que ma mère était son ange. Ma mère est venue la délivrer et je rends grâce à Dieu pour cette femme-là. Waouh ! Vous n'avez entendu ça ? C'est horrible comme eux ! Dites-moi ce que t'en penses. Bien, nous, 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 c'est parti. Il s'agit de moi. Depuis plus petite, je fais des rêves compliqués et la plupart du temps, en fait, que je vis des situations étranges, c'est plus dans mes rêves. Et donc, j'ai 6, 7 ans et je me retrouve bloquée entre le sommeil et la réalité, le rêve et la réalité. Et à ce moment-là, en fait, je me débat pour me réveiller mais je n'y arrive pas. Je suis tellement faible que je me rendors, et je retourne dans le rêve. Et dans le rêve, je suis allongée sur le lit et une dame assise sur le bas de mon dos et me tient les reins. Et lorsqu'elle me tient les reins, j'ai vraiment mal, en fait. Elle ne veut pas me lâcher. Je me débat, mais rien n'y fait. Et voilà, je finis par me réveiller plus tard et puis, bof, ça passe. Quelques années plus tard, environ 6 ou 5 ans encore plus tard, je vais passer les vacances chez une de mes tantes. Et là-bas, donc, je fais une chute de très haut en allant plus haut de l'eau avec mes cousins. Je fais une chute et je tombe assise. Et lorsque je tombe assise, je me fais sérieusement mal au niveau du coccyx et du bas du dos. Et donc, pendant quelques semaines, quand même, parce que ça avait mis du temps, je me suis fait masser. je ne suis jamais allée à l'hôpital pour ça, pour savoir s'il y avait une fracture ou pas. Donc, voilà, après les massages, tout ça s'est passé. Je rentre des vacances. Et encore quelques années plus tard, je me retrouve, je ne sais plus, en première ou en terminale. Et voilà, je me souviens juste que je faisais du sport. Et à un moment donné, je me suis baissée. et à ce moment-là, en fait, c'est à ce moment que cette douleur-là s'est réveillée, en fait. Cette douleur que j'avais eue à 12 ans est revenue à l'âge de 17-18 ans. Et donc, à chaque fois, en fait, je ne pouvais pas faire certains mouvements, je ne pouvais pas faire des travaux intenses, soulever des poids lourds parce qu'à chaque fois, voilà, je me retrouvais avec le dos, on va dire, le dos coincé. Et même pendant le sport, lorsque je cours, lorsque je fais une activité sportive, si j'ai le malheur de me baisser, j'ai du mal à me relever parce que le dos est complètement bloqué. Donc, j'ai eu ça encore, j'ai encore négligé et puis, avec le temps, ça passait. Et voilà. Et arrivé à l'université, en fait, ce même problème-là revient après des travaux que j'avais faits. J'étais chez une autre tante et voilà, je me suis levée et je voulais faire les travaux. Tout le monde était parti, je n'avais pas cours, donc j'ai rangé toute la maison, j'ai puisé de l'eau. Et vraiment, quelques temps plus tard, mon dos s'est bloqué, je suis restée deux, trois jours allongée. J'avais horriblement mal. Et c'est après, à quel moment je fais le lien avec le rêve, c'est peut-être quelques temps plus tard encore, pendant des moments de prière, parce que je suis chrétienne, pendant des moments de prière, en fait, j'avais mal au dos et cette pensée, en fait, le rêve, le rêve que j'avais fait depuis, me revient en fait. Et jusqu'à présent, je vais dire qu'il est toujours là, ce rêve-là, je m'en souviens toujours. Donc, ce rêve me revient et en fait, c'est à ce moment que je fais le lien entre la douleur que j'ai au dos, c'est-à-dire depuis la chute jusqu'à maintenant, bon, maintenant c'est passé, depuis la chute jusqu'à 7 ans et le rêve. Et donc, depuis ce jour, je prie, je prie beaucoup pour ce sujet et je crois que si Dieu m'a révélé ces choses, c'est pour me délivrer et je crois que j'ai déjà obtenu ma guérison. Donc, lorsque la douleur est là, je ne fais pas qu'en fait, je ne m'intéresse pas jusqu'à qu'elle partira, voilà. Donc, c'était ça mon histoire. Waouh, vous avez entendu ça ? Vous avez entendu toutes ces choses ? La histoire des fantômes. Ça veut dire que le Dieu n'est plus comme avant, ce qui ne s'est pas devenu vraiment très grave. Nous devons vraiment être très, très vigilants, surtout prier avant d'entrer dans telle ou telle relation. Ha ! Je suis sur le bout de retour pour la suite, ce n'est pas terminé.